Seul qu'il ne soit pas un chef d'entreprise, enfin quelque part il l'est puisqu'il dirige la Banque de France, mais il est surtout gouverneur de la Banque de France. Bonsoir François Villeroy de Gallo. Bonsoir Edwige Lebrun. Merci d'être là. Avec vous on va peut-être d'abord voir la conjoncture puisque vous allez peut-être nous donner un peu vos premières indications justement de prévision de croissance sur 2020-2021. Puis aussi ce qu'on a réussi ou ce qu'on a un peu malgré nous amassé, ce qu'on appelle un peu la cagnotte du Covid ou l'épargne de précaution qui s'élève à des dizaines de milliards. Peut-être avez-vous un chiffre plus précis ? Merci. Vous dire très rapidement peut-être comment la Banque de France essaye d'aider les entrepreneurs dans cette crise. Parce que c'est vous qui êtes en première ligne de la bataille et notre rôle c'est d'aider au maximum. Et je voudrais dire deux choses. La première, je ne ferai pas mon métier si je ne disais pas un mot, des taux d'intérêt. Mais nous maintenons et nous maintiendrons des taux d'intérêt bas et des liquidités abondantes qui facilitent l'accès au crédit. Et je vais le dire très rapidement, dans ces temps économiques compliqués, au fond, l'orientation de la politique monétaire est plus simple. Tant que l'inflation reste faible, 0,4% en zone euro au mois de juillet, trop faible, notre boussole est extrêmement claire, accommoder et soutenir la reprise. Alors j'ajoute, si vous voulez bien Edwis-Chevrier, un petit élément d'actualité. Les vertus du virtuel font qu'aujourd'hui, je suis à la fois sur la pelouse de Longchamp et dans les montagnes rocheuses à Jackson Hall, où il y a le séminaire des banquiers centraux. Oui, essentiel, extrêmement important. Mon collègue américain, Jay Powell, a fait cet après-midi un discours important qui n'était pas sur le court terme, justement, mais qui était sur la stratégie de long terme de la Fed. Je voudrais simplement dire deux convictions en écho à ce qu'il a dit. La première, c'est que c'est une bonne chose d'avoir une revue stratégique de la politique monétaire. Et je vous confirme que nous, à la BCE, nous l'avons lancée autour de Christine Lagarde en janvier. Nous allons la mener en écoutant beaucoup et notamment en écoutant beaucoup les entreprises. Et nous la conclurons d'ici le deuxième semestre 2021. Concrètement, ça veut dire quoi pour ceux qui ne sont pas au fait, forcément, de ce que ça veut dire, l'importance du revenu stratégique ? C'est réaffirmer ou faire évoluer les objectifs et puis parler de nos instruments. Mais à propos des objectifs, c'est la deuxième conviction que je voudrais mettre en avant. Et je crois que Jay Powell l'a bien marqué dans le contexte américain. C'est que c'est essentiel d'avoir une cible d'inflation de moyen terme. Alors, je ne sais pas quelle forme précise ça prendra pour nous, BCE, je ne préjuge pas du résultat. Mais vous pouvez être assuré qu'un objectif d'inflation crédible et symétrique restera au cœur de notre action. Voilà, ça c'est un repère que nous donnons dans ces temps d'incertitude. Alors, la deuxième façon dont nous aidons, et j'en viens directement à la conjoncture, c'est d'essayer d'être vigie, avec beaucoup d'humilité, dans cette météo très chahutée sur la croissance moyenne et sur les différents secteurs. Et ça aussi, nous pouvons le faire grâce à vous, grâce aux milliers d'entrepreneurs qui, chaque mois, répondent à notre enquête de conjoncture. Et je crois que ça s'est avéré être un baromètre très précieux. Alors, que nous dit le baromètre ? D'abord, il y a tout un débat alphabétique, vous savez, reprise en V, en W. Nous, nous tenons à une image plus poétique, qui est la reprise en aile d'oiseau. Ça a plongé fort, ça a redémarré vite, mais la dernière partie du chemin, qui prend deux ans à peu près, est plus aplatie. Et pourquoi c'est plus aplatie ? Il y a deux facteurs clés. Le premier, c'est qu'il y a des différences importantes entre secteurs. La plupart des secteurs, heureusement, sont revenus proches de leur niveau normal d'activité. Mais quand je regarde les secteurs qui sont en dessous de 75%, il n'y a pas de surprise. C'est l'hébergement-restauration, c'est les transports, de l'automobile à l'aéronautique, où ça a peut-être été moins noté à un secteur comme la publicité, qui est très sensible aux anticipations, qui est à 74%. En sens inverse, je dis un mot d'un secteur qui est presque revenu à la normale, c'est le bâtiment. On est à 96% de la normale. Et Edwige Chevrillon, je le souligne, heureusement qu'on est revenu à la normale, parce que ça n'a peut-être pas été noté, mais le bâtiment explique la moitié de notre écart de croissance avec l'Allemagne au deuxième trimestre. Je ne sais pas si vous vous rappelez les chiffres. Au T2, l'Allemagne fait moins 10%, la France moins 14%, 4 points. Là-dessus, il y en a deux qui tiennent au bâtiment. Il y a un deuxième facteur d'aplatissement, et vous avez parlé de l'épargne, c'est le déficit de confiance des ménages qui se traduit par un excès d'épargne. Voilà ce qu'on a appelé l'épargne Covid. C'était un peu une épargne forcée pendant la période de confinement, mais aujourd'hui, c'est plus lié à des phénomènes de confiance. Et là, je vous cite le tout premier chiffre que nous avons à fin juillet. À fin juillet, cette épargne Covid des ménages dépasse 80 milliards d'euros, 3,5 points du PIB. On était à 50 milliards à fin mars, et nous prévoyons au moins 100 milliards à la fin de l'année, mais vous voyez qu'à 80 milliards à fin juillet, c'est extrêmement significatif. Et là, beaucoup de choses ont joué là-dessus. J'entends beaucoup de débats sur la relance par l'offre ou par la demande, très légitime, mais il nous faut avant tout une relance par la confiance. C'est ça la clé. Et on l'obtient comment ? Alors, je crois que c'est très important vis-à-vis des ménages, d'abord les dispositifs qui ont été mis en place sur le chômage partiel, sur la protection sociale, etc. évidemment jouent, mais de donner des garanties de stabilité fiscale, de donner des perspectives sur la soutenabilité de la dette publique. Je ne rentre pas dans les détails. Qu'est-ce que tout ça donne, pour terminer, sur la prévision de croissance pour 2020, 2021, 2022 ? En croissance moyenne, j'ai insisté sur la différence entre les secteurs. Alors, rendez-vous le 14 septembre, parce que c'est là que nous publierons nos prochaines prévisions, mais je vais quand même donner une petite indication. Oui, allez-y quand même. Parce que sinon, vous ne serez pas contents. Mais, en juin, nous avons publié des chiffres à moins 10% sur 2020, croissance moyenne, et plus 7% en 2021, plus 4% sur 2022. En gros, je le souligne au-delà de tout le bruit, toute l'incertitude, la reprise se passe à peu près selon nos prévisions, et donc, vu d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de penser que les chiffres vont changer significativement. S'il y a changement, c'est sans doute que 2020 soit un peu meilleur que prévu, et que, du coup, mécaniquement, le rebond sur 2021-2022 soit un peu moins fort que prévu dans les chiffres que j'ai cités. Mais on précisera ça le 14 septembre. Et juste sur 2020, votre prévision de croissance, enfin, de croissance, de récession, est de combien ? Sur 2020 ? 2020, on avait dit moins de 10% au mois de juin, et comme je disais, ça pourra être peut-être, si ça bouge, ça sera pour être un peu mieux. C'était pour vous le faire repréciser, c'est important, parce que le gouvernement, et Bruno Le Maire l'a encore redit, il est plutôt sur moins 11%. Donc, vous, vous êtes plus optimiste que le gouvernement. Nous sommes d'accord. Oui, on ne se situe pas par rapport au gouvernement. Ça, c'est l'indépendance de la Banque centrale, mais c'était des chiffres au mois de juin. Et, encore une fois, quand vous regardez les prévisions qu'a faites la Banque de France, mais grâce à la contribution des entrepreneurs dans la enquête de conjoncture, ça s'est avéré plutôt juste jusqu'à présent. Voilà, c'est donc grâce à la renaissance des entreprises de France qu'il y a plus de croissance. Voilà. Christophe, merci beaucoup, François Villers.